Pas de remaniement donc, c'était attendu. Elisabeth Borne reste à Matignon. Oui, Emmanuel Macron lui garde toute sa confiance, il l'a dit. En revanche, pour la suite, Jacques Serret, il lui fixe un objectif qui semble presque irréalisable dans le contexte actuel. Oui, Elisabeth Borne a une nouvelle mission, une mission quasi impossible, contestée et fragilisée. Elle doit faire en sorte de travailler avec les oppositions. Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra. Avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui, de droite et de gauche, ou du côté de l'écologie, sont prêts sur les priorités et programmes de gouvernement que la première ministre va travailler, à avancer avec elle. Il ne s'agirait pas d'accords de gouvernement ou de coalition, précise Emmanuel Macron. Cela pourrait se faire texte par texte, selon lui. Un appel du pied qui vise très clairement la quarantaine de députés LR qui n'a pas voté la motion de censure. Ils n'étaient pas la totalité d'un parti, c'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions. Mais il y a des individualités qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Mais la tâche s'annonce périlleuse, d'autant plus que le président souhaite dans le même temps qu'il y ait moins de textes de loi, autrement dit gouvernés par décret. Premier effet collatéral, le projet de loi immigration qui devait être débattu au Seine à la semaine prochaine sera finalement découpé en textes plus courts. Et l'examen au Parlement est reporté, comme si déjà le mandat d'Elisabeth Borne était en sursis. Et Jacques, la première ministre, va d'ailleurs répondre à l'appel d'Emmanuel Macron qui lui a demandé d'élargir la majorité sur plusieurs sujets. Elle va consulter ses ministres, les différentes forces politiques et des élus locaux la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada